quoi donc mais dans le film c'est moins systématique et c'est moins là dessus ça a un peu changé du bouquin au film quoi c'est on aborde moins systématiquement tous les points de la féminité apparemment pour le bousiller quoi donc voilà puis on aurait essayé de faire tuer un gamin à karen ou à raf parce que faut voir quand même qu'on a tourné avec karen et raf on aurait essayé de leur faire tuer un gamin on en avait pour trois semaines on n'aurait jamais voulu j'ai fait à peu près trois ans trois ou quatre ans de porno pour guillaume pour gagner ma vie tout simplement voilà un moment et pour d'autres raisons mais voilà je suis passé à autre chose pardon moi j'ai fait du porno parce que je m'ennuyais un peu dans ma vie je trouve que c'était un truc marrant donc je les ferme après ça a été mon gagne-pain dont j'y allais tous les jours et un pied un jour j'ai dit bah j'arrête et puis deux ans après j'ai eu un contact de virginie qui m'a fait dire son soutien qui m'a demandé si ça m'intéressait de jouer manu voilà pour ma part quand on m'a proposé leur rôle c'était pas une histoire c'était pas forcément mélangé avec les histoires de x pour moi c'était juste une continuité de ma vie dans tous les cas et un projet qui était qui était un pur un pur cadeau de me proposer ça et je l'ai pris comme ça juste parce que depuis toute petite j'adore le cinéma la comédie et j'ai toujours rêvé d'interpréter un rôle fort et ça ce personnage c'était juste le magnifique cadeau qu'on m'a fait donc voilà et donc je fonce tout en genre avec une petite attellation mais en plus long c'est tout C'était bien. Première réaction ? Moi, c'est « Oh, je vais gagner de l'argent ! » Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'a vraiment marquée de la part de Virginie Despentes. C'est moi lui répondant dans un restaurant « En fait, ce que tu me demandes, c'est de refaire la pute pour toi. » Elle m'a dit « Ouais, si tu préfères gagner 3 francs 6 sous en faisant des enquêtes téléphoniques, vas-y, si c'est ça, t'agir. » Je crois que c'est un peu cette phrase-là qui m'a décidé. De toute façon, Manu, c'est plus ou moins moi, donc elle me suivra toute ma vie. T'enlèves les meurtres, c'est moi, Manu. Ouais, vas-y. Ça, c'est plus beau, ça, tu vois. Moi, c'était clair et net dans ma tête que j'avais arrêté et que je ne voulais plus faire de porno. Je pense que quand on pensait des décisions, de la façon dont on les a prises toutes les deux, c'était définitif, en tout cas. Et puis voilà, c'était vraiment le gros dilemme de l'histoire. C'était le plus dur à retourner, en fait, le plus dur à faire. Mais comme il y avait un rôle intéressant, un personnage intéressant et des personnages qui gravitaient autour de l'équipe, de la production Virginie Coralie, c'était un truc que je n'ai pas hésité beaucoup à le faire, en fait. Je me suis dit, après tout, je me suis fait chier 3-4 ans à faire du porno, mais du porno qu'un jour, je me suis dit, c'est sale et je ne veux plus en faire. Et là, non, pour moi, c'était faire du porno d'une façon intéressante, en tout cas. C'était justifié. Pour moi, dans ma vie, c'était justifié d'en faire là, parce qu'il y avait plein de choses autour. Moi, c'est vrai que ça m'a dérangée. Moi, au final, quand je repense à tout le tournage, ça a été les scènes les plus faciles pour moi, à part une qui se sont tournée très rapidement. C'était dur. C'était le plus dur pour moi. Pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça. Mais à côté, la comédie, c'était du travail, c'était du gâteau, en quelque sorte. C'était un vrai plaisir. On peut s'habituer à faire une chose pendant quelques années, et à partir du moment où, quand on ne veut plus, on ne veut plus. Donc là, c'était un petit peu se renforcer, dans ce sens-là. Mais sinon, le reste a fait passer la pilule largement. Tu peux les reposer, Karen, s'il te plaît ? Tu peux juste... Excusez-moi. On va ouvrir un tout petit peu le... Non, j'ai vu. Et t'as le goût de manche. Ouais. Je vais éviter les sacs, peut-être. Je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu.